L'épisode d'aujourd'hui aborde le sujet de la dépendance. Si vous souffrez d'une dépendance, des solutions existent. Nous avons compilé des ressources pour vous sur notre site web rubinochouse.com baroblique espoir. Cet épisode vous est présenté par Rubino et Sandko. J'ose espérer aujourd'hui que j'ai trouvé les réponses que j'avais besoin d'entendre. Je sais que je ne suis pas parfait, mais l'intention est bonne. Peu importe dans ce que je fais, je n'ai jamais une intention qui soit malicieuse. J'essaie de faire les bonnes choses, et des fois, maudit que je m'y prends mal. Bonne année. On va commencer avec ça, c'est le premier épisode de l'année. Ben oui! Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas enregistré, parce que le dernier épisode, c'était Joliane, l'épisode 25. Donc, on a 25 épisodes d'enregistré, mais ça a été enregistré... C'était quoi, mois d'octobre l'année passée? Octobre, novembre, oui. Donc là, on est déjà mi-janvier. On s'en... Ben, je dis mi-janvier. Mon Dieu, on est presque rendus à la fin. Ça a été une année rock'n'roll, là. J'en regarde Angelo. Mais ça a été une année rock'n'roll pour tout le monde, je pense. Ça a été une année de grands bouleversements, de remise en question. En tout cas, je vais parler pour moi, là. Une année de nouveaux défis. Un retour au travail, dans mon cas, avec la petite qui commence la garderie. Cette espèce de combat-là interne sur la culpabilité d'aller travailler, de ne plus être 100 % du temps avec mon enfant, puis de me retrouver une nouvelle identité dans tout ça. Puis dans mon... Tu sais, parce qu'on est des dépendants. Fait que oui, tu peux être une maman. Tu peux avoir un chapeau de maman, un chapeau de personne qui travaille. Puis il ne faut jamais que j'oublie mon chapeau de dépendante. Puis moi, dans les derniers mois, c'est ça qui a écopé. Parce que horaire du matin, plein de bonnes excuses. Je veux passer du temps avec ma fille, je veux voir mon chum. Fait que c'est quoi qui a sauté? Les meetings. Fait que j'en suis là, moi, dans mon bilan de 2023, de à quel point c'est important pour moi de remettre mon rétablissement en priorité. Puis on va parler de ça, de comment on va... Oui, on fait une mise au point aujourd'hui. Oui, mais j'étais allée dans un meeting dans le temps des Fêtes, puis mon Dieu que j'ai entendu une phrase qui m'a shaké, troublée, remis les choses en perspective. Fait qu'on y arrivera, mais moi, j'en suis là. Toi, Jean-Claude? Moi, c'est drôle, quand on a décidé de faire cet épisode-là, je trouvais ça bien de revenir à la source. On a commencé ce projet-là dans un restaurant à Laval. Il y a deux ans, un peu plus que deux ans, on a dit que ce serait le fun de faire quelque chose, parler de rétablissement, essayer de démystifier les tabous, puis de voir où c'est rendu deux ans plus tard. Moi, je suis flabbergasté encore, chaque jour, presque chaque jour. Je sais qu'Angelo, qui suit plus les médias sociaux, m'envoie souvent des captures d'écran. C'est bien, je n'ai pas du screenshot. Puis, c'est comme de voir, tu sais, moi, juste rapidement, tu sais, quelqu'un qui travaille au 8-1-1, option 2, l'option info sociale, il parle de grain d'espoir pour quelqu'un qui demande de l'aide. Ou j'ai rencontré quelqu'un dans une maison de thérapie qui m'a dit merci pour grain d'espoir, puis j'ai dit comment tu as fait pour entendre parler de ça. C'est les policiers qui l'ont arrêté, qui ont réalisé qu'il était en psychose, que ce n'était pas un criminel qui avait perdu la... Tu sais, qu'il était en enfolie. Puis, il a réalisé que c'était un dépendant qui souffrait, puis c'est lui qui a dit d'aller voir grain d'espoir. Nous, on n'a jamais essayé de rejoindre ces gens-là. Nous, on voulait juste parler à des dépendants qui ne savaient peut-être pas que c'était des dépendants ou qu'ils n'osaient pas. Puis là, de voir l'ampleur que ça a pris, c'est fou, là. L'affaire qu'on s'était dit au début, je me rappelle, c'était on veut aider une personne. Si ça l'aide d'une personne, on va en faire de notre travail. Je pense même qu'au-delà de ça, on le dit souvent, que c'est un projet qui est très, très égoïste. Moi, dans mon cas, puis c'est ça aussi le constat que j'ai fait, puis il est arrivé quelque chose à l'interne, puis on va en parler. Mais moi, mettons, dans les piliers de mon rétablissement, grain d'espoir, c'était mon pilier central. C'est ce qui a fait en sorte que pendant deux ans et un peu plus, je n'ai pas consommé. Parce que j'ai ces rencontres-là avec des dépendants, avec des gens qui sont dans cet environnement-là, qui nous partagent leurs histoires, qui nous témoignent de leur évolution, qui se montrent vulnérables à travers ce cheminement-là. Puis moi, c'est ça qui, chaque fois que je pars d'un enregistrement, j'embarque dans mon auto, j'ai les yeux pleins d'eau, parce que je suis touchée, parce que je me trouve chanceuse d'avoir cette connexion-là humaine avec des gens. Puis c'est la raison pour laquelle on s'est fait un touch base, nous autres, dans le temps des Fêtes, en se disant, qu'est-ce qu'on fait avec ce projet-là? Est-ce qu'on continue de le faire? Est-ce que c'est encore important pour nous? Je pense que la réponse, rapidement, elle est venue, et c'était oui. Toi, Angelo, ça a été... Je pense que c'est toi qui as eu la plus grosse année. – Oui. Bien, premièrement, merci de faire ça avec moi, parce que je me sens privilégié d'avoir cette plateforme-là, puis le podcast en tant que tel, il n'existerait pas sans la contribution de Jean-Claude, sans ta contribution, Marie-Pierre. – Sans la tienne? – Bien, merci, mais on ne l'aurait jamais amené au niveau ESQ aujourd'hui. Et c'est de réaliser... Il fallait que je me mette en question de est-ce que je le fais pour les bonnes raisons? Est-ce que c'est plus l'attention que j'aime puis la reconnaissance ou je le fais vraiment puis mes intentions, c'est d'aider, d'être tourné vers l'autre ou c'est une question égocentrique? Fait que, tu sais, je ne vous cacherai pas que 2023, il y a eu des gros changements dans ma vie. Il y a eu des beaux changements. Tu sais, je me suis fiancé, je me marie cette année avec la femme de mes rêves. Fait que, tu sais, il y a des choses qui vont extrêmement bien. J'ai atteint un bas fond spirituel, un bas fond émotif. Je pense qu'il y a une différence entre je n'ai pas consommé depuis cinq ans et demi puis je suis en rétablissement. Fait que j'ai réalisé que je n'étais plus dans le mode de vie qui nous est enseigné à travers les fraternités, à travers ce que j'ai connu en thérapie. Puis, tranquillement, pas vite, là, tu te déconnectes. Puis là, tu montes dans, ici, là, au niveau de la tête. Tu commences à rationaliser tout. Fait que, je t'ai retourné dans des comportements que j'appelle moi-même aujourd'hui toxiques. Fait que, j'ai eu des réactions, des fois, qui étaient disproportionnées. Puis, souvent, c'est avec des gens que j'aime parce que tu te sens confortable. Tu ne te vois plus aller. Fait que, j'étais déconnecté complètement. Il fallait qu'il arrive des choses parce que, comme un bon dépendant, si je ne frappais pas un bas fond, pourquoi changer? Ça va bien, mon affaire? Fait que, tu sais, la suite des événements, c'est que 1er novembre, je me fais dire, tu ne travailles plus que l'entreprise familiale. Tu ne travailles plus dans l'entreprise familiale. Donc, il faut que tu sois à l'extérieur. Il faut que tu restes à l'extérieur. Ça, ça a été un choc. Je ne m'attendais pas à ça à ce moment-là. C'est quand même mon identité. C'est une entreprise que j'aime beaucoup. Là, je parle de chaussures. Rubino. Fait que, c'était comme déjà un gros changement. Puis, en même temps, je me suis mis comme dans une position d'acceptation rapidement parce qu'à ce moment-là, c'était comme confrontant. Mais au lieu de, dans la réaction, je me suis dit, il y a une raison pourquoi ça se passe. Et là, il y a des gens autour de moi qui m'ont dit, ouais, tu as des réactions. Tu es impulsif. Tu es agressif. Depuis que tu es revenu de ton voyage, qui est en octobre, tu es comme différent. Puis, effectivement, il est arrivé quelque chose quand j'étais en Italie. J'ai eu comme une situation vraiment malheureuse avec une personne qui est dans un de nos projets communs, dans MOX. j'ai dit des mots qui étaient durs. J'ai été vraiment agressif. Et, dans le fond, c'est moi qui ai creusé mon trou puis ma tombe, tu sais. J'étais comme dans la réaction. Puis là, j'ai ramené ces émotions-là négatives quand je suis retourné en ville. Puis, j'étais dans cette émotion-là. Mais moi, je ne me voyais pas aller. De façon absolument sincère, je pense que j'ai un bon cœur. Je pense que je suis une bonne personne. Mais des fois, je ne me vois pas aller. Puis, c'est facile pour moi de ne pas me voir aller. Mais ça, là, ceci étant dit, tu n'es pas obligé d'être dépendant pour avoir ce type de comportement-là. Tu sais, il y a des gens qui n'ont pas la maladie de la dépendance qui vont vivre leur vie entière en ayant ces comportements-là et en, à aucun moment, étant conscient d'un qui blesse les gens autour d'eux, de deux qui sont complètement à côté de la traque, puis de trois qui sont en train de tout perdre. Des gens importants qui sont en train de perdre leurs acquis. La beauté de ce programme-là, donc, que tu connais depuis cinq ans, c'est qu'à un moment donné, il y a une cloche qui a sonné dans ta tête. Et là, tu as pu faire comme... OK, mais... Mais j'avais le temps aussi, Marie-Pierre, c'est que du jour au lendemain, à tous les jours, quand tu ne prends pas un moment pour t'arrêter ou cinq minutes pour réfléchir, t'observer, tu es juste dans le go, go, go. Tu sais que moi et ma famille, on est des doers. On fonce. Moi, je dis les rubinaux, c'est des trains. Puis tu sais, c'est aussi, c'est bon, puis c'est positif dans certains domaines de ta vie, puis dans d'autres, c'est vraiment négatif. Fait que... Bien, c'est qu'il faut jumeler ça avec... Tu sais, c'est bien beau d'avancer, mais il faut regarder, j'avance-tu toujours dans la bonne direction? Oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est surtout ça. Puis le programme, tu sais, tu as dit quelque chose tout à l'heure, tu sais, il y a une différence entre l'abstinence et le rétablissement. Tu sais? En anglais, il y a... J'étais abstinent. C'est ça, en anglais, il y a un terme. Je suis abstinent, mais je n'étais pas en rétablissement. Mais non, c'est ça. Puis aujourd'hui, je vais le réaliser, Jean-Claude. Puis tu sais, l'affaire, c'est... À un moment donné, j'ai annoncé que je m'allais faire une retraite, fermer ses réseaux sociaux. Je voulais comme me dénoncer. J'ai dit, je m'en vais cinq jours. Je ne serai pas disponible. Je prends un moment pour moi. Puis je vais vous dire comment je suis arrivé là. Mais la réaction des gens, c'est... Ça va de suite et ça rechute dans leur tête. Il faut que tu aies repris un verre pour retourner. Alors que moi... À tes comportements. J'étais dans une rechute émotive. Rechute de comportement. Dans une rechute de comportement entièrement. Les vraies mentales, je pense qu'on appelle ça... C'est dry drunk. C'est ça qu'on appelle ça comme ça dans les fraternités. C'est vraiment ça. C'est ça. Puis bon... Puis ça, ça guette n'importe qui. N'importe qui. Juste que les gens à la maison nous écoutent parce que l'histoire d'Angelo me touche particulièrement parce qu'on dirait qu'à un moment donné, après, je ne sais pas, deux ans, trois ans, tu prends ton rétablissement pour acquis. Tu te dis... Tu sais, c'est une prequette parce que c'est non négociable. Je ne reprendrai jamais un verre. Mais ce qui nous guette, ce n'est pas le verre. Ce n'est pas la ligne de coke. C'est ce qui t'est arrivé. C'est la rechute de comportement. C'est d'oublier, en fait, la base de ce qu'ils gardent sur le bon chemin. Donc, j'ai envie que des gens qui ont beaucoup de temps d'abstinence nous écoutent parce que peut-être que vous êtes dedans en ce moment et que vous n'en êtes pas conscients. Donc, c'est une belle leçon d'humilité que tu vas nous donner aujourd'hui, Angelo. En fait, c'est pour ça que je le partage. Je n'ai aucun autre intérêt. Puis d'ailleurs, je voulais m'excuser pour les comportements que j'ai eu avec toi, Jean-Claude. Je voulais m'excuser pour les réactions que j'ai eues et les comportements que j'ai eu avec toi, Marie-Pierre. Parce que des fois, j'ai dit des affaires qui ont... Tu sais, j'ai parlé sans penser. C'est inacceptable. Puis ça m'arrive encore maintenant, mais beaucoup moins. Tu sais, au lieu de m'arriver dix fois sur dix, en ce moment, j'étais à cinq, quatre. Là, je me dis, ouais, OK, ça me prend plus de temps qu'il y a bien du monde pour comprendre, mais tranquillement, pas vite, je m'améliore. Ça fait que ce n'est pas de changer, mais c'est de s'améliorer. Puis l'affaire qui est arrivée, c'est... Bon, j'arrête de travailler. Là, j'ai du temps. Là, j'étais à la maison. Je n'ai rien d'autre à faire. Le podcast, on est en arrêt. Il n'y a rien qui se passe autre que là, je me suis mis en mode, il faut que je prenne soin de moi parce que je m'en allais direct dans un mur. Puis tu sais, j'avais plein d'émotions aussi négatives, puis plein d'idées noires. Ça t'as-tu tenté de reprendre un verre? Ça t'as-tu habité, cette pensée-là? En toute honnêteté, je pense que j'y ai pensé. J'y ai dit comme... Tu sais, je me suis dit à un moment donné qui mange tout de la merde. Puis là, je me suis dit si je prends un verre, c'est moi qui vais manger la merde. Ça a comme passé dans mon esprit. Je ne suis pas allé voir, mais je me suis mis dans l'action. J'ai recommencé à aller à plus de réunions, j'ai recommencé à parler à des amis de rétablissement. Puis tu sais, la vie... Moi, aujourd'hui, je crois qu'il y a quelque chose qui est plus grand que nous parce que les choses qui sont arrivées dans l'ordre, c'était quoi les choses qui s'arrivent? Dans un enregistrement de grains d'espoir durant l'été, je rencontre un homme qui s'appelle Simon Desjardins. On serre la main. Une semaine après, je t'ai invité à aller partager à Rosemère dans une réunion anonyme. Je m'en vais partager. Le gars, il est assis à côté de moi. On se regarde. Je dis, ah, tu viens souvent ici? Il dit non, c'est la première fois. Moi, c'était... Je ne suis jamais allé à Rosemère, c'est juste que j'allais partager. Là, on s'échange nos numéros. Il m'avait relancé à quelques reprises puis ça ne la donnait pas. Mais là, il m'appelle quelques jours après que... Tout ça arrive. Tout ça est arrivé. Puis il me dit, hey, comment ça va? C'est un gars super positif. Là, je suis comme, ouais, ça va. Correct. Là, il m'a dit, hey, je fais moi aussi un podcast sur le rétablissement. Ce n'est pas comme vous autres. Mais j'aimerais ça que tu viennes partager ton expérience. Je suis comme, bon. Là, j'ai du temps. Je n'ai pas d'excuses pour dire que je n'ai pas le temps. Je lui donne un rendez-vous puis je lui dis, on va faire ça le matin. Je suis arrivé chez lui. C'était comme 9h du matin. Il n'habite pas loin. La Rive-Nord, je suis sur la Rive-Nord. Là, on parle puis je pose la question, c'est quoi que tu fais exactement? Je sais que tu fais des retraites. C'est quoi exactement? Là, il m'a parlé un peu de plan de match. Il m'a dit, c'est grosso modo un intensif, les étapes. Là, on parle des 12 étapes d'alcoolique anonyme. Là, je me dis, bon, c'est dans ma tête qu'il y a une petite lumière qui me dit, c'est sûrement ça que tu aurais besoin. Puis là, il m'a dit, tu sais, plan de match, ça ne s'explique pas, il faudrait que tu le vives. Puis, tu sais quoi, Angelo, je t'invite. Il y en a une retraite en décembre. Là, on est en novembre. Il dit, je t'invite. Il dit, c'est moi qui t'invite. OK, bien merci, Simon. Je vais y passer. T'es-tu malade? Comme je ne dirais jamais là-bas, à Gramby, dans un monastère. Ce n'est pas assez. On s'entend-tu? Ce n'est pas le Ritz-Countain. C'est dans ma cour arrière. Il faut le savoir. C'est une autre histoire que je vais te raconter. C'est très drôle. Ça pour dire, c'est vraiment la vraie histoire. Puis, tu sais, je ne peux pas... Dans ma tête, c'est... C'est d'ailleurs, mais pas pour toi. C'est ça. Ça doit être bon pour certaines personnes, mais pas pour Angelo Rivineau. J'ai atteint un bas fond, mais il n'est pas si bas que ça. Fait que j'ai dit, je te laisse avoir. Merci. Je te reviens. Tu sais, ce qui est arrivé dans les semaines suivantes, c'était comme tous les messages que la vie m'envoie. Donc, je m'en vais à une réunion un lundi soir, notre réunion, notre groupe d'attaches. Et il y a un jeune homme avec qui ça fait six ans qu'on se côtoie là-bas, on se rétablit, lui, il arrive à la réunion ce soir-là et je vois comme la mort dans l'âme. La mort. Là, il me dit, ça va mal. Sans vouloir briser son ananima, sa mère était malade et elle est décédée il y a quelques semaines. Fait que là, il me dit, je suis épuisé. C'est lui qui était l'aidant naturel. Il court comme un malade. Là, il dit, je pense que je devrais aller faire un état sif. Il faut que je prenne un moment pour arrêter, pour moi. Là, j'ai dit... Pour recentrer. Pour recentrer, exact. Là, je dis, je pense que j'ai quelque chose pour toi. Dans ma tête, là, je pense à plan de match. Encore, ce n'est pas pour moi, c'est pour lui. Là, des fois, je pars avant le partage parce que je n'ai pas besoin, moi, du partage à la fin. Le partage, j'en entends plein des histoires ici. Fait que je vais à la réunion, présence, serrer des mains, prendre des photos. Mais comme... C'est rare que je reste... Cette soirée-là, je suis resté au partage puis là, il y a un homme qui vient partager puis il m'a donné l'autorisation d'utiliser son nom, Guillaume. Et il dit qu'après sept ans de rétablissement, sept ans d'abstinence, il avait rechuté pendant deux ans et que là, il y avait neuf ans. Aujourd'hui, maintenant, il avait refait neuf ans. Il dit la différence, c'est qu'aujourd'hui, je suis en rétablissement. Et là, il nous a expliqué que les sept premières années, il avait tout réglé qu'est-ce qui était à l'extérieur, le paraître. Puis ça allait bien, ces affaires. Tout allait bien dans les apparences, mais il n'avait pas été à l'intérieur et qu'il avait traité son rétablissement comme un buffet. Il avait pris ce qui lui plaisait, mais tu sais, pas besoin de ça, moi, les étapes. Tu sais, une puissance plus supérieure. Tu sais, pas besoin de ça. Fait que, force est d'admettre que Guillaume, il m'a vraiment confronté à mon... Et ça adonne que le vendredi, je décide d'aller à une autre réunion qui est Gates, pas loin du centre-ville de Montréal. Qui qui fait l'accueil au meeting là-bas? Guillaume. Je n'ai jamais vu cet homme-là avant. Je parlais avec lui. En tout cas, pour moi, ça a été comme un genre de signe que, hey, le niaiseux, il faudrait que tu fasses quelque chose de plus. Fait que, j'ai appelé Simon, j'ai dit, tu as-tu de la place, Simon, pour deux? Il me dit, bien sûr. Je suis comme parfait. J'étais allé à la maison et j'ai vu ma fiancée. Et là, j'étais comme, comment je vais lui dire ça? Tu sais, je passe cinq jours puis là, elle est prise à la maison. Là, je vous rappelle, c'est elle qui va au bureau, qui travaille. Là, il faut qu'elle s'occupe de notre fils seule. Tu sais, il y a comme, là, je lui dis, écoute, il faudrait que je prenne un moment pour moi pour aller prendre soin de moi. Tu sais, il y a une retraite. C'est comme une thérapie de cinq jours. Ben, comme, je suis tellement contente. Vas-y. Je suis comme, tu penses que j'ai besoin de ça? Oui. Il faut connaître Shani aussi. Ta blonde, c'est tellement une fille qui est lumineuse. Puis je l'imagine, genre, mais Vas-y, mon amour. C'est comme, tout de suite dans... Je pense, puis tu sais, évidemment que Shani devait te voir souffrir parce qu'à travers tout ce qui arrive, l'émotion, je pense, qui doit t'habiter, c'est la souffrance. Parce que là, tu sens que ta famille est en train de check out, que les gens s'éloignent. C'est ton château de cartes. qui s'est effondré. Toutes les assises que tu penses que t'as, finalement, tu te sens seul. J'ai compris à plan de match parce qu'on a une souffrance. On dit que nous, les dépendants, on a tous une souffrance à l'intérieur. Un vide intérieur. Et la substance, ça vient juste comme remplir ce vide-là. La substance, une fois que tu l'élimines de l'équation, il reste la souffrance. Puis si tu ne gères pas cette souffrance-là, mais tu es dans un cycle de la suétude, même si tu élimines la dépendance toxique, qui est l'alcool, la drogue, la substance, tu retournes dans le cycle constamment, mais tu te gèles avec d'autres choses. Pour moi, exemple, ça pourrait être la nourriture, ça pourrait être plein d'autres choses, puis tu continues à… Ça, c'est la dépendance, ce n'est pas la suétude. Je veux juste le dire. Écoute, ça se peut que j'aille écouter cette partie-là à moitié. Avec lui, c'est parce que moi, je n'ai pas le graphique. J'ai la pyramide de Maslow en tête, j'ai le triangle de Capman, mais je n'ai pas le… Parfait. Mon point, c'est que j'étais pris dans ce cycle-là, sincèrement, même s'il n'y avait pas la dépendance toxique. Tu étais pris dans un cercle vicieux. J'étais pris dans un cercle vicieux, puis j'étais dans les comportements qui sont toxiques. Les défauts de caractère, on en a listé, je pense, une vingtaine et je pense que je n'avais 19 sur 20. À des degrés différents. Qui étaient présents quotidiennement. Quotidiennement, mais quand tu ne prends pas ce temps-là pour t'arrêter puis t'observer, tu ne le réalises pas. Tu justifies, tu rationalises que c'est normal que j'ai eu cette réaction-là parce qu'on m'a fait ci, on m'a fait ça. Pour moi, ça a été vraiment frappant. J'étais comme… J'ai laissé tomber le mur du… Tu sais, la carapace que je me suis construit de geler l'affaire, ça va bien, puis je suis rentré dans l'humilité puis là-bas, tu n'as pas le choix quand tu vas dans… Puis je n'ai pas envie de dire ce qui se passe là-bas, mais c'est assez puissant comme retraite de cinq jours. Je suis sorti, j'ai fait des constatations. Il y a des choses que j'avais poussées vraiment loin à l'intérieur que j'avais comme oublié que c'était là, mais ça avait encore une emprise aujourd'hui. Des fois, il y a quelque chose que tu as vécu, on va dire, qui pourrait être très normal. Bien, n'importe qui d'autre que toi réagirait normalement, mais toi, il y a une blessure. Ça vient toucher une blessure. Sensible. Sans rentrer dans plein de détails, c'est moi, le rejet, je vis mal. Si je sens que tu vas me rejeter, je vais te rejeter avant. Comme ça, je me protège. C'est quelque chose que je réalise que j'avais ce pattern-là. L'auto-saboteur, il est fort. Nous, on appelle ça le crosseur. Appelez comme tu veux. Essaye de me garder dans une mauvaise émotion et que je ne prenne pas soin de moi. Même si je n'avais pas repris la substance, ces comportements-là, ils continuaient d'avoir l'emprise sur moi. Je prends ce moment-là et j'ai finalement fait le processus d'étape. C'était la première fois que je faisais les douze étapes au complet. Il y a des moments où il faut que tu aies naturellement rédigé dans ta chambre. moi, quand je suis allé là-bas, mon premier réflexe, c'est que je viens pour mon ami et je viens pour observer c'est quoi. Et la première soirée, le dimanche soir, tu arrives à Granby, Simon, il dit, je vous demanderais 100 % d'honnêteté, 100 % et 1 % de confiance, mais 100 % d'honnêteté. Si tu n'es pas 100 % honnête, tu es ici, tu perds ton temps. Fait que là, le masque de moi, ça va bien, je suis ici pour observer. Il est comme tombé quand il a dit ça et j'étais comme, tu sais quoi, je vais me donner à fond. Puis anyway, je n'ai rien d'autre. Tu n'as rien à perdre. Je n'ai rien à perdre. Fait que je l'ai fait. Dans mes ressentiments, je suis allé loin. Dans des affaires que je pensais qu'il n'y avait même plus d'emprise sur moi, il y en avait encore. Fait qu'on a fait ce travail-là puis ensuite, ça c'est un inventaire. Ensuite, la 5, il y avait deux groupes. On est comme une vingtaine de personnes, il y a comme deux groupes de 10. Là, je choisis une personne de l'autre groupe pour que tu ailles lire tes affaires. Ça finit à une heure du matin. Fait qu'à tous les jours, 7 heures, ça recommence le soir. Il n'y a pas de moment d'arrêt là-bas. C'est comme, tu n'as pas le temps de niaiser. C'est un intensif. Puis moi, je suis un gars intense dans la vie. Fait que le matin, j'allais courir à tous les jours. Puis la qualité que les gens de mon groupe m'ont donnée, parce qu'il faut que tu donnes une qualité à la personne, ils ont dit, Angelo, il est discipliné. Ça, c'était le fun. Fait que le matin, j'allais courir parce qu'une des choses que j'ai faites quand j'ai appris que j'avais du temps, c'est que je me suis inscrit à un demi-marathon. Fait que je me suis donné comme un objectif. Et là, je voulais continuer l'entraînement. Donc, je sors le matin et je me réveille à 5 heures, 5 heures et demie avec mon ami qui est à la même retraite. On part courir. Puis là, on court puis je passe devant une maison et je suis comme, mais je connais cette maison-là. Puis c'est la maison à Marie-Pierre. Puis là, je suis comme, c'est quoi qui se passe? Mon ami, pendant qu'on court, il me dit que, à un moment donné, il a demandé à Dieu d'y envoyer un signe. Puis il dit, il y avait un chevreuil qui s'est arrêté puis il m'a regardé puis il repartit à courir. Il était dans un, dans une place résidentielle, right? Tu connais ton quartier un peu, c'est résidentiel, des belles maisons, il y a quand même de la forêt puis de la végétation, tout ça. Là, c'est l'hiver, il neige. Moi, je suis en train de courir. Il dit ça, on tourne le coin, il y a deux chevreuils qui sont arrêtés qui nous regardent en plein milieu de la rue. Quoi? Voyons. Il vient de finir de dire ça. Mais c'est vrai, il y en a. Là, j'ai dit juste comme, OK, mais là, c'est un autre signe que peut-être il y a quelque chose qui est plus grand. Et vous envoyez deux signes, deux chevreuils. Un pour chaque. Un chacun. Juste pour être sûr que tu ne dises pas, oui, non, mais ça, c'était ton signe. Il a fait, je ne prendrais pas de chance avec Angelo, je vais envoyer deux chevreuils. Pour que ce soit clair. C'était fou. Aïe aïe. Une vraie expérience comme spirituelle que je n'avais pas vécue. On parle en anglais, tu sais, awakening. Tu sais, c'est comme tu te réveilles. J'ai eu an epiphany. J'ai fait comme, on dirait que j'étais tellement déconnecté que juste de reconnecter à 30%, ça m'a déjà comme rallumé sur c'est quoi l'essence de qu'est-ce qu'on fait. Fait que, je ne dis pas que je suis une personne différente, mais là, je suis capable de me voir aller en ce moment. Je ne pense pas que c'est une question de capacité. C'est une question d'utiliser les outils pour te permettre de faire ce travail-là. Les étapes étaient là il y a cinq ans. C'est juste que tu n'utilisais pas les bénéfices de mettre ça en pratique. Puis, après ça, tu réalises qu'il y a un entretien à avoir parce que, là, je l'ai fait cinq jours, mais c'est facile de retourner dans ses comportements tout de suite. J'ai commencé à appliquer la dixième étape le soir de regarder qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui n'était pas correct. Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Puis, je vais te dire qu'à tous les jours, il y avait impatience. J'ai encore pété une coche dans mon auto. J'ai, là, après deux, trois jours que tu écris ça, tu te dis, ouais, peut-être que je devrais me calmer. Tu es pressé. Comme il dit, Simon, tu vas au Costco le samedi. tout le monde est stressé, pressé. Ils courent son malade dans le parking à la caisse. Tout le monde calcule combien de gens enfilent à la caisse pour arriver le premier. Tu veux savoir si tu es malade? Moi, je l'ai fait dans ton effet que je suis allé dans un magasin au Boxing Day. Là, tes voix, tes comportements enlevés. Tout ce que tu n'aimes pas, toi, ça ressemble d'une shot. Puis, le pire, c'est qu'ils sont pressés pour après ça arriver à la maison puis se mettre sur leur téléphone ou s'asseoir pour aller scroll. Et ça, c'était moi, ça. Ça, c'était moi. Toujours le sentiment d'urgence. Fait que me donner un petit peu de paix, ralentir un peu, me donner du temps, prendre du temps pour moi. Tu viens de parler de quelque chose puis je pense que ça a aussi dû avoir un impact sur ce qui s'est passé dans ta vie puis là, je parle de quelque chose qui, moi, ce sera à ce jour encore un grand combat puis j'essaie de trouver l'équilibre puis c'est les réseaux sociaux. Du fait qu'on ait une plateforme de rétablissement, c'est toi qui gères les réseaux sociaux. Il faut que les gens le sachent. Quand vous écrivez des messages, c'est Angelo qui les lit. Souvent, il nous les envoie, on en lit aussi mais le gros, c'est vraiment toi qui le gères et sur ces différentes plateformes-là parce qu'on a un Instagram, on a un TikTok, on a un Facebook, les messages qu'on reçoit premièrement, c'est des bibles, c'est des très longs partages puis arrêtez pas de nous en envoyer, c'est pas ce que je dis. C'est aussi des messages dans lesquels les gens, ils s'ouvrent, ils vont loin dans leurs émotions, dans leur cœur, dans leur vulnérabilité et plus souvent qu'autrement, ça finit avec un merci d'exister, merci de m'avoir sauvé la vie, merci de faire quelque chose qui améliore mon quotidien. Puis ça, j'en ai parlé avec Jean-Claude avant qu'on se rencontre parce que nous trois, on est allés luncher avant de faire cet épisode-là puis j'étais comme c'est pas normal de recevoir autant de crédit, autant d'amour et pour des gens qui ont cette maladie-là qu'on a, qui est la maladie de la dépendance mais qui est aussi une maladie des émotions et une maladie de l'égo, ça peut créer un beau monstre à l'intérieur. Puis j'ai l'impression que dans cette espèce de chute-là que t'as vécu dans le château de cartes qui s'est effondré, c'est qu'à un moment donné, t'as l'impression que le bon Dieu peut aller se coucher parce que rien d'espoir existe puis moi je suis là puis moi je vais sauver le monde. Alors que ultimement, la seule personne qu'on est capable de sauver, c'est nous autres. Écoute, il y a, tu sais, ma femme, ma fiancée, elle me l'a dit, t'es tellement bon pour aider, donner des conseils, est-ce que tu peux les appliquer? À toi. C'est très facile de dire qu'est-ce que tu devrais faire, te suggérer quelque chose puis de l'appliquer après ça au quotidien. Il y a bien des choses que, tu sais, c'était dans le paraître. Fait que je me suis senti comme un peu, c'était pas sincère des fois. Je le vivais pas autant que je le pensais le rétablissement. Après, la seule chose qui était sincère, c'est que j'ai pas consommé depuis cinq ans et demi. Fait que ça, je suis vraiment fier aussi. Tu sais, je veux pas minimiser le fait que si t'as pas consommé pendant cinq ans et demi, peu importe comment tu l'as fait, good job. Ou t'as pas consommé une journée aujourd'hui, good job. Sauf que, force est d'admettre que tout le reste, c'était de la putain de merde. Je vais être sincère, c'est, au début, quand tu sors de thérapie, t'es super connecté, puis tranquillement, pas vite, tu retournes dans rationaliser tout, tu sais, trouver des excuses. À être le boss. Tu sais, parce qu'on parle souvent de la volonté de Dieu. Mais la volonté à Marie-Pierre, elle veut pas la même chose. Ben, des fois, oui, puis c'est là que c'est le fun. Oui. Mais c'est pas tout le temps ça. Mais ça arrive pas souvent. Mais la volonté, tu sais, je vais vous donner un exemple. Moi, là, quand je suis arrivé, je suis sorti de la retraite. Le podcast, j'essayais de pousser, pousser pour savoir qu'est-ce qui arrivait si on repartait. On repart pas. Qu'est-ce qui arrive? À un moment donné, j'ai juste confié ça. J'ai dit, ça sera, qu'est-ce que ça sera, puis je vais l'accepter. Puis il faut que je vive aussi avec les conséquences de qu'est-ce que je sème. Tu sais, si à un moment donné, je traite les gens d'une certaine façon, ben, ils vont me traiter aussi d'une certaine façon. Ça se peut qu'il y ait plus le goût que tu les traites comme ça puis qu'ils soient plus disponibles. C'est comme... Absolument. Puis j'ai laissé aller. Quand on est allé s'asseoir au Vieux-Port, les trois, j'étais arrivé avec le... J'essayais d'être le plus honnête, sans voir aucune attente. Puis moi, je m'attendais à ce qu'on dise comment est-ce qu'on peut terminer ça sur une note positive, exemple. J'étais ouvert à ça puis je n'aurais pas voulu à personne. Fait que... Mais la vie, elle a fait en sorte que, non, ce projet-là, il vaut la peine. Mais j'ai pas eu à pousser. Fait que c'est ça, des fois, de faire confiance. Il y a des choses qui prennent du temps. Ils vont pas se réparer du jour au lendemain. La seule affaire que je peux faire aujourd'hui, c'est d'être meilleur, d'être mieux, d'agir mieux par l'attrait. Mais pour toi, pas pour nous autres, pas pour ta blonde, pas pour tes enfants, pour ton bien-être à toi puis le sentiment que t'as justement quand tu fais ta dixième le soir puis tu vas te coucher puis tout ce que je te dis, Angelou, je veux que tu saches que je le dis à vos autres pour que je l'entende aussi. Puis à ça, j'ai le goût de dire puis je te l'ai dit quand on s'est rencontrés mais je pense que pour les gens, c'est important qu'ils l'entendent. Tu sais, tout ce qui t'est arrivé, ça peut m'arriver, ça pourrait arriver à Jean-Claude, ça peut arriver à n'importe qui. Puis la phrase que j'ai entendue dans le fameux meeting où je suis allée dans le temps des fêtes, parce que moi, quand j'ai arrêté de consommer, quand j'étais allée en thérapie, j'en ai déjà parlé ici, j'ai eu l'impression d'avoir une grâce qu'à un moment donné, j'ai tellement pleuré, j'étais tellement dans un bas fond puis il y a une intervenante qui est venue me voir puis elle m'a dit « Marie-Pierre, mets-toi à genoux puis prie. » C'est juste ça qui te reste. Prie puis demande qu'on t'enlève la soif. Puis elle dit « Après ça, le reste, tu le gèras. » Mais elle dit « Demande ça. » J'ai dit « Parfait. » Je me suis mis à genoux. J'ai prié. Et je n'ai jamais réu soif. Cependant, moi, je pensais qu'une fois que tu l'avais enlevé, c'était bingo, c'était réglé. Et dans le fameux meeting, le gars qui partage, il nous dit un peu comme l'histoire de ton Guillaume. Cinq ans, cinq, sept ans d'abstinence, puis un matin, il s'est levé avec l'obsession de boire. Il dit « Lui, moi, j'avais eu la grâce, pas soif, tout allait bien. » Puis un matin, je me suis réveillée et je ne l'avais plus, cette grâce-là. Pourquoi? Parce que je n'avais pas fait ce que j'avais à faire. Je ne faisais plus mes meetings. Je m'étais éloignée. Je ne faisais plus ma méditation. Je ne parlais plus à mon parrain. Je faisais tout seul. J'étais debout. T'as le bon Dieu pour aller se coucher. Qu'il mange ça de la marde. Il dit « Un matin, je me suis levée puis il dit « C'était fini. Je ne pensais qu'à ça. » Fait que moi, ça m'a shaké. J'ai fait « Voyons, c'est le fondement de mon rétablissement, le fait que j'ai cette grâce-là puis que je n'ai pas soif puis que je suis capable de me concentrer sur d'autres choses parce que je n'ai pas à penser au fait que quotidiennement, c'est un combat. » Ça m'a vraiment fait peur. Bref, quand on t'a rencontrée, moi, c'était important qu'on se concentre sur ce qu'on apprend dans les fraternités. Puis je pense que pour Jean-Claude et moi, c'est la base, c'est l'ouverture d'esprit, le pardon, la bonne volonté, être capable de dialoguer, être capable d'être dans l'accueil. Puis c'est ce qu'on fait ici à Grain d'espoir parce que je trouve qu'on est comme un petit peu le petit frère ou la petite soeur des fraternités. Donc on essaie de vivre notre vie selon ces principes spirituels qui nous ont été inculqués. Puis je me disais malgré la peine que j'ai eue puis malgré la déception que j'ai vécue avec toi, je serais mal placée en estie de dire, va chier, on le fait plus, Grain d'espoir puis ça ne me tente plus puis tu ne m'intéresses plus. Alors que quand moi, j'ai eu besoin d'une deuxième chance dans la vie, tu as été un des premiers à me tendre la main. Fait que pour moi, c'était, ça a demandé une réflexion, ça a demandé du temps tant qu'on a pris pendant les fêtes pour décanter toute cette affaire-là. Puis vivre mes émotions qui étaient valides puis qui étaient, tu sais, je pense qu'on a droit de vivre les émotions qu'on vit. Cependant, je trouvais ça important de te rendre l'appareil, de te donner la chance de faire ces changements-là dans ta vie puis de le faire pour toi. c'est pas pour recommencer un grain d'espoir ou pas pour, vraiment parce que quand on est arrivé autour de la table, je te sentais honnête, je te sentais dans une vérité, dans une vulnérabilité que je ne t'avais jamais connue. Puis tout le long du meeting, j'avais une grosse boule dans la gorge, j'avais de la misère à parler parce que j'étais tellement émue de ce que je voyais, de ce que je voyais de toi. puis ça m'a bouleversée. Fait que je trouve ça encore plus beau puis encore plus gros ce qu'on va faire parce que pour moi, t'as été donc une leçon de faire très attention parce que le temps n'égale pas nécessairement le succès dans ton rétablissement. C'est ça le grand piège puis la grande morale de ton histoire, c'est ça. C'est que tu peux avoir 5 ans, tu peux avoir 20 ans pour être complètement à côté de tes skis puis vivre dans une réalité parallèle en faisant de l'ivresse mentale puis en étant un hostie tout croche mais en disant moi j'ai 20 ans puis moi j'ai 15 ans puis moi checker comment je suis bon. Puis en plus, on a une plateforme sur laquelle on s'exprime, sur laquelle on peut parler de ces enjeux-là puis si on n'est pas capable d'être honnête, moi je serais vraiment menteuse si je disais qu'en ce moment je suis la kingpin du rétablissement. C'est faux, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais j'ai décidé de mettre des choses en place dans ma vie pour être capable de remettre ça de l'avant, de continuer de me prendre soin puis d'arriver ici puis de ne pas avoir un sentiment d'imposteur puis de faire « Eh mon Dieu, moi je fais du grain d'espoir puis si je ne bois pas, je ne fais pas grand-chose. » Ma méditation, c'est important. Faire mes gratitudes le soir avec mon chum, c'est important. Faire mon inventaire moral, parler à mon parrain, Félix, puis continuer de mettre du rétablissement dans ma vie pour arriver sur cette chaise-là puis sentir que je ne le fais pas juste pour bien paraître. Je ne le fais pas juste pour m'acheter du crédit, du capital de sympathie puis faire la bonne affaire. Je le fais parce que ça me garde dans mon rétablissement, pas parce que ça me garde sobre. C'est ça la grande différence. Je pense que c'est important de se poser la question. Parce que je me suis posé la question pourquoi je le fais. Il y a des gens qui m'ont... Il y a des gens de ma famille qui m'ont dit que c'était parce que j'aimais l'attention que je faisais ça mais que je ne vivais pas vraiment selon ce mode de vie-là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça? Fait que tu sais, j'ose espérer aujourd'hui que j'ai trouvé les réponses que j'avais besoin d'entendre puis je sais que je ne suis pas parfait mais l'intention est bonne. Peu importe dans ce que je fais, je n'ai jamais eu d'intention qui soit malicieuse. J'essaie de faire les bonnes choses puis des fois, maudit, que je m'y prends mal. Tu sais? Fait que... Tu sais, la maladie, elle est insidueuse puis tu sais, d'avoir la prétention qu'on part un projet comme ça puis que tout va être parfait avec trois dépendants ensemble. Excuse-moi. Juste dire, c'est une réciproque pour desastres. Ben oui, c'est ça. Tu dis, hey, on fait un pas de casse pour les rétablissements avec trois dépendants. C'est sûr, ça va chirer à un moment donné. Puis je pense qu'une des plus grandes qualités de ce projet-là puis c'est pour ça que ça rejoint les gens, c'est qu'on est honnête. On est dans la transparence. Mais tu vois, si on ne faisait pas cet épisode-là pour dire, regardez, c'est important. Je suis rendu là puis regardez, qu'est-ce que ça... Oui, mais on te l'a proposé. Je pense qu'à la lumière de la discussion qu'on a eue la semaine dernière, ça a fini de même. Tu sais, j'ai dit, t'es-tu à l'aise de le faire? T'es-tu à l'aise que l'épisode qu'on va appeler l'épisode 1, l'épisode Ground Zero, qu'on parle de toi, qu'on parle de ce qui t'est arrivé puis... Mais de nous aussi à travers l'épisode. Oui, c'est ça. Oui, absolument. Puis du projet Grin d'Esprit parce que on a fait 25 épisodes et c'était le fun de faire un... parce qu'on est en début d'année, de regarder c'est quoi les épisodes qui ont été marquants pour nous. C'est vers où qu'on s'en va parce qu'il y a bien des gens qui s'invitent sur le podcast, qui nous écrivent pour dire j'aimerais ça venir sur votre podcast et souvent c'est... J'essaie de ramener les gens oui, mais nous, c'est pas pour faire la promotion de quelque chose, c'est... On veut recevoir un dépendant... On veut entendre une histoire. Il faut qu'il y ait une nouvelle histoire, il faut qu'il y ait un nouveau parcours. Il y ait un parcours en établissement puis il y a du monde, exemple, qui pense que c'est juste des gens qui sont des personnalités connues alors que c'est complètement faux. On a eu des gens qui n'étaient pas connus puis des gens très connus. Puis dans les pas connus, qu'on va dire en guillemets, il y a certaines histoires qui ont été les plus marquantes. Je pense entre autres à Ophélie, notre jeune femme, pour ne pas dire jeune ado, parce que... Elle était... Sa consommation active a terminé donc à 18 ans. Je pense à Jean-Pierre, des Maisons Péladeau, que moi j'ai des amis qui me disent moi ce partage-là, c'est mon mantra. Quand tu es en rétablissement. Ça fait 30 fois, 40 fois, 100 fois je l'écoute. Aussitôt que j'arrive dans un moment où la tentation devient trop forte, clique, je remets Jean-Pierre puis c'est ça qui m'apaise, c'est ça qui me fait du bien. Puis c'est pas des gens connus, c'est pas France Castel, c'est pas Éton Boulay, c'est du monde, c'est des gens en rétablissement, comme nous autres. Mais chacun a amené sa couleur, son petit quelque chose qui... Mais ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, on est des individus, mais grain d'espoir est une entité à part entière. Et quand on parle l'importance de faire un inventaire régulier, quotidien, bien c'est peut-être la lacune qu'on a eue, c'est qu'on n'a pas fait celui de grain d'espoir après un an. Tu sais, de regarder où est-ce qu'on est, bien on ne l'a pas fait après un an, donc on ne l'a pas fait non plus après deux ans. Mais peut-être que si on l'avait faite à deux ans, on aurait évité une chère, ou à un moment donné, X. Mais tu as raison, qu'à un moment donné, il faut que ça se fasse. Mais il faut pratiquer ça, c'est la même chose. Tu sais, ce mode de vie-là, il est dans nos vies, dans le projet, il est partout. Tu sais, est-ce que Jean-Claude va bien, est-ce qu'Angelo va bien, est-ce que Marie-Pierre va bien, est-ce que grain d'espoir va bien? Ben oui, c'est une entité. Tu sais, il faut vraiment, c'est ça, il faut le traiter indépendamment de lui. Fait que est-ce que, c'est quoi que vous voyez comme pour la suite? On arrête ça, on crisse la clé dans la porte. Non, parce qu'il y a bien des gens, comme hier, on a enregistré des épisodes avec Jean-Claude puis Jason en anglais. Je pense que c'est le fun de pouvoir partager dans d'autres langues. Puis la dynamique est différente en anglais, on dirait, le lingo. Puis les gens, des fois, qui viennent, qui ont fait des réunions en anglais, leur vision du rétapisson est différente. Fait que c'est le fun d'explorer ça. On veut définitivement faire des podcasts en français. C'est, moi, j'adore le français, tu sais, puis j'ai envie de continuer de partager dans cette langue-là puis ça n'a jamais été le but de dire, il faut que ça soit connu. Nous, c'était très humblement, ça m'aide, ça peut aider une autre personne, on va le faire. Là, Marie-Pierre, tu es à la radio, tu te réveilles à, tu sais pas, trois heures du matin pour aller... Fait que tu sais, moi, dans ma tête, il y a... Qu'est-ce qui te prouve? Mais moi, j'avais tout, tu sais, dans ma tête, bien là, peut-être, elle n'a plus le temps, Marie-Pierre. Tu sais, moi, je prenais des décisions pour toi avant même que tu m'avais parlé, tu sais, je ne prenais même pas le temps d'être jasé. Jean-Claude, lui, maintenant, à travers la visibilité qu'il a eue, il est occupé dans son domaine. Je suis content pour lui, mais là, il n'y a plus le temps, tu sais, pour ça parce qu'on s'entend dessus, on ne paiera pas les billes avec grain d'espoir. On ne paie pas les factures ce moment. Non, ça reste que, tu sais, pour que les gens sachent, c'est une activité bénévole. Tu sais, nous, tout l'argent qu'on réussit à ramasser via la vente de café qui est encore disponible, d'ailleurs, tu sais, si vous voulez aller acheter du café ou les tuques, les sacs, peu importe, l'initiative, tout ça va aux trois centres de thérapie qu'on a décidé de parrainer via grain d'espoir. Mais nous, on ne se paye pas, là. On ne fait pas ça pour avoir un plus monétaire. Tu sais, on le fait parce que c'est une expérience humaine. L'intention a été bonne. Puis c'est de partager aussi notre parcours. Puis je pense que c'est important de dire où est-ce qu'on est rendus. Parce que, évidemment, ça n'a pas été parfait. Puis j'espère que la suite, je vais être un petit peu meilleur que ce que j'ai été. Puis la communication, c'est tellement important. Tu sais, moi, j'ai déjà pris une décision pour toi avant même que tu m'ailles dit. Tu sais, je prends pour acquis que c'est ça que tu penses. Moi, je t'ai dit quelque chose au jour, j'ai dit, il n'y a rien qui ne se dit pas dans le respect. Oui. Tu sais, puis ça vaut aussi pour les excuses. Tu sais, des fois, on dit quelque chose qui dépasse notre pensée, qui va tellement loin, mais quelqu'un qui t'appelle puis qui dit, oui, je l'ai vraiment échappé. Je l'ai échappé, puis je m'excuse. Des vraies excuses senties, là. Mon Dieu, il faut vraiment que tu sois, ça n'excuse pas tout, puis ce n'est pas dit que les gens vont te redonner pour les actions après. C'est ça. Mais je trouve que ça, it goes a long way, comme il dit en anglais. Fait que moi, c'est là-dessus que j'ai envie qu'on construise pour la suite. J'ai envie qu'on continue de recevoir des gens qui nous inspirent, qui vont marquer notre parcours de rétablissement, celui des gens à la maison. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne sont pas dépendants, qui nous écoutent parce qu'on leur fait du bien. Continuez de nous écouter. Je sais qu'il y a des gens qui se questionnent. Ça, j'en reçois beaucoup des messages. J'en ai reçu un encore dans le temps des Fêtes d'une femme qui disait « Je pense que j'ai un problème avec l'alcool, mais je ne suis pas alcoolique. » Des fois, l'étiquette fait peur. L'étiquette de dire ce mot-là, je suis alcoolique. C'est comme si on échoue, on est un échec, on est un pas bon. Mais d'accepter des fois cette étiquette-là de dire « Mais oui, je suis alcoolique. » Est-ce que tu penses qu'une personne qui n'a aucun problème avec l'alcool se pose la question « Est-ce que je suis alcoolique? » Fait que déjà, ça se peut. Des fois, oui, mais... Disons que si tu te poses des questions, ça se peut que tu as un problème et c'est toi qui vas le savoir. C'est pour ça que nous, on ne juge pas. Un des épisodes qui m'a marqué, c'est le dernier, le 25e avec Joliane, qui est une femme qui est venue partager avec toute humilité qu'elle essaie d'accrocher. Ce n'était pas quelqu'un où on a eu des gens qui avaient plusieurs années. Ça, c'est une personne qui, elle, admettait qu'elle savait qu'elle avait une relation dans ses débuts. Mais elle ne savait pas s'il était prête. Elle ne savait pas s'il était encore rendu là. Fait que je trouvais ça extraordinaire parce que c'était quelque chose que les gens nous demandaient. C'est bien plus relatable, une femme qui a de la misère à accrocher qu'un gars comme Jean-Claude qui a 34 ans de rétablissement. Mais ça, ça n'existe pas. C'est un mot du menteur. On le sait tous. C'est un crosseur. C'est un crosseur. Je me dis déjà quand on parle du rétablissement, il y a plusieurs domaines dans lesquels il faut que tu fasses attention. Il y a prendre des moments pour toi. C'est ça que j'essaie d'appliquer. Là, ce n'est vraiment pas parfait, mais 30 minutes par jour, 10 minutes le matin, l'après-midi, une méditation, puis le soir, la dixième. Il y a aussi la santé physique. Il y a ce que tu manges. Il y a ton travail. Il faut que tu gardes un équilibre. On parle du 8-8-8. tu devrais avoir 8 heures de sommeil, 8 heures de travail, 8 heures de plaisir, que tu fasses des choses autres. Là, c'est trouver un équilibre. Là, ma question, c'est toi, Marie-Pierre, avec le travail que tu as et ton enfant, est-ce que tu as trouvé un équilibre? Absolument pas. Absolument pas. Est-ce que je mange super bien? Est-ce que je fais mon sport? C'est comme moi, dans mes résolutions de 2024, il y avait prendre ma marche quotidiennement. Fait que revenir de la radio, aller faire mon 30 minutes, 40 minutes de marche pour après me coucher. Parce que des fois, quand tu t'enlèves, tu es un peu de même, il faut que tu fasses des e-mails. Puis là, va chercher la petite agarderie à 3 heures. Fait que je ne le fais pas. Fait que là, prendre ma marche. Là, j'ai un rendez-vous avec une nutritionniste cette semaine pour, c'est ça, aller voir c'est quoi mes super aliments. C'est comme rééquilibrer mon alimentation puis avoir plus d'énergie parce que oui, c'est un beat qui est vraiment difficile. La radio le matin, c'est pas tout le monde. La radio le matin, c'est vraiment, c'est quelque chose, mais j'ai tellement de plaisir à le faire. Fait que c'est pour ça que je veux m'outiller. Comme je le ferais dans mon rétablissement, j'ai choisi cette voie-là dans mon travail. J'ai envie de le faire pleinement puis j'ai envie de le faire avec la meilleure santé possible. Fait que je suis à remettre des nouvelles bases. Fait qu'après ça, je vais être parfaite. Je pense pas. Mais je sais que toi, tu étais une maniaque du travail. Tu travaillais comme 364 jours sur 365. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de dire non à des contrats, à des offres ou tu prends tout, tu acceptes tout parce que tu dis c'est pas grave? Je sais que tu es occupé avec Mox. Je t'ai vu aller donner des... Mox prend beaucoup de temps, mais en un instant, c'est tellement un projet qui est excitant. Puis là, on va arriver dans le défi 28 jours. Il y a des gens qui ont fait Sober January. Le dry. Le dry January, oui. Puis là, on va recommencer à faire des démos dans des IGA pour aller faire découvrir le produit à des gens. Fait que c'est sûr que quand tu vas faire trois démos à Québec, deux démos à Trois-Rivières pendant les fins de semaine, ça fait que tu n'as pas de fin de semaine. Fait que tu travailles 7 jours sur 7, ce que j'ai fait avant Noël puis que j'ai passé proche de me brûler. Fait qu'il faut juste que je fasse attention. Non, c'est ça. Je t'ai vu aller. J'ai une rigueur, de me coucher à 7 heures le soir. Je ne peux pas dépasser 7 heures pour avoir justement un genre de 7, 8 heures de sommeil puis ne pas brûler la chandelle par les deux glous. Là, tu te réveilles à quelle heure? Trois heures du matin? Trois heures et quart, oui. Fait que, tu sais, mais c'est ça. Ça prend une rigueur. Moi, je sais que quand je me couche vraiment tard minuit, une heure du matin, ça me ramène dans des comportements que j'avais avant parce que, tu sais, quand tu consommes certaines substances, tu ne te couches pas puis je ne me sens pas bien. C'est juste le fait que je me suis couché tard. Oui, mais de toute façon, avec les journées que j'ai à 7 heures, j'ai de la misère à me rendre jusqu'à mon lit. Mais à 3 heures du matin, tu n'as pas ce feeling-là que tu es genre qu'est-ce que je fais debout quand tout le monde dort? Au mois de novembre, je me suis questionnée. Moi, j'ai eu vraiment l'impression que je ne passerais pas au travers du mois de novembre. Le manque de lumière, ma fille a fait une bronchite que j'ai pognée après ça. J'ai été deux semaines à comme ne pas dormir puis à faire mon horaire. En même temps, mon chum tournait et là-là, je l'ai trouvé tough. Mon mois de novembre, il a été rock'n'roll, mais après ça, on est parti en vacances, en famille, après ça, il y a eu les vacances de Noël. Là, je suis requinquée. Fait que là, c'est ça. Bien manger, faire mes meetings, parler à mon parrain, aller faire un petit intensif dans mon backyard. Ça pourrait être une bonne idée, ça aussi. Littéralement, tu pourrais te lever en pyjama puis marcher jusqu'à parce que ça se donne au trinitaire. Moi, je traverse en ligne droite, de chez nous, chez mon voisin d'en arrière, j'arrive dans le parking, en ligne droite, de même avec ma robe de chambre. Il va y avoir le mercredi qui s'en vient. Ça serait magique. Toi, Jean-Claude? 34 ans, tu pourrais t'asseoir sur « J'ai 34 ans » puis par contre, tu continues à faire des choses et là, aujourd'hui, dans ta vie, ça va bien. Tu as une femme, tu travailles beaucoup aussi. Comment tu fais pour trouver cet équilibre-là? Bien, c'est drôle parce que je t'écoutais parler de ton équilibre puis ce qui montait, c'est que c'est constamment une recherche d'équilibre. Ah bien oui! Parce que l'équilibre, mettons que je cherche aujourd'hui, ça ne sera pas le même l'année prochaine. Non, dès que tu rentres un nouvel élément, ça vient rebalancer les choses. Ou débalancer. Je vais revenir au début de grain d'espoir. Moi, c'est peut-être ça que ça donne d'avoir plusieurs années d'abstinence puis plusieurs expériences de rétablissement. Moi, je savais que l'exposure, je ne sais pas comment dire en français. L'attention médiatique ou l'attention en point. L'attention était un piège. Oui. Puis moi, je me souviens très bien d'avoir appelé mon parrain puis il disait « Si la tête commence à me grossir, tu as la permission de me ramasser. » Puis il m'a suggéré, on a discuté puis ça a fait « Je pense que je vais prendre un poste de bénévolat dans les fraternités où je ne suis pas en avant. » Puis ça fait plus que deux ans que je suis commis à la littérature pour ma région. Donc, tous les groupes qui ont besoin de livres, ils doivent passer par mon comité. Fait que moi, je suis tout seul en avant d'une tablette qui est remplie de livres puis je remplis des petites feuilles puis je prépare ça. C'était quoi? C'était pour te ramener dans l'humilité? Bien, j'avais besoin d'équilibrer parce que j'avais une bonne idée que quand ça partirait, tu sais, moi, je rentre dans un meeting puis si la première chose qu'on me dit, c'est « Ah, bonjour, le gars de Grain d'espoir. » Non, non, je suis Jean-Claude. Grain d'espoir, c'est un cadeau, c'est un projet. C'est malade. Puis merci, Jean-Claude. C'est parce que ça devient un petit peu un piège aussi. Bien, c'est dangereux. Parce qu'on devient un peu le visage du rétablissement alors qu'on n'est pas gai. Puis on n'est pas parfait. Non, mais imagine ça. Comment je fais pour aller puis parler d'une situation comme j'ai vécue en novembre dans une réunion où est-ce que tout le monde me voit comme « Ah, ça, c'est un pilier de rétablissement. C'est le gars de... » En plus que dans notre réunion du lundi, toutes les femmes qui sortent du MRCP écoutent toujours les femmes du MRCP. Les gars aussi. Ils écoutent les podcasts le dimanche. Ils choisissent un épisode. Fait que là, ils sortent puis ils me disent « C'est quand que ça recommence? C'est quand le prochain épisode? » Fait que là, moi, j'arrive dans la réunion bien humblement pour... Non, mais tu fais ce que tu fais là. C'est dur de trouver cet équilibre-là. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu arrives, comment tu fais après ça? Je te dis « Hey, ça va pas bien. J'ai frappé un bas fond. » Quand là, ils sont là puis ils disent « T'es tellement bon. T'es beau. T'es ici. T'es ça. » Fait que je comprends tellement ce que tu veux dire. Je pense que l'attention, c'est une chose, mais surtout dans une place qu'on est supposé être... Tu sais, il n'y a pas ce genre de barrière. Pour moi, c'est ça, les fraternités, c'est qu'on n'a pas de nom. Le métier que tu fais, c'est pas important. C'est pas pour ça. Moi, je suis ici comme dépendant. C'est comme si je suis indépendant, j'ai plus que 34 ans d'abstinence, j'ai pas le droit de ne pas avoir une bonne journée ou une bonne période dans ma vie. J'ai les mêmes pièges que tout le monde. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse un pacte aujourd'hui. On va se couper et on va mélanger nos sangs. Il n'y a que de couper vos doux haïtiennes maintenant. C'est ça. Oui. Tu me as sulle dans ton cheval. Il nous a sorti ça trop vite pour que ce soit random. On dirait que tu t'inquiètes. C'est mon secret. Non, mais je pense qu'il faut qu'on sente que le grain d'espoir, c'est un safe space pour nous autres aussi. Que si nous arrive quelque chose dans notre vie qu'on se sent fragilisé, qu'entre nous, on soit capable de dire le mois prochain, on ne book personne. On va faire ça les trois. On a besoin de se faire... J'adore. J'ai besoin de faire un check-up. J'ai besoin de parler de quelque chose. En même temps, c'est une façon d'avoir une heure d'intervention de Jean-Claude sans qu'il nous charge. Gratis. Fait que tu sais... Tu as toute vu ma stratégie. Moi, je suis cheap. Non, mais c'est fou comment il y a des personnes par leur expérience, ils peuvent te ramener rapidement puis par la parole, juste des fois de parler d'une situation. Je vais vous donner un exemple. Vendredi, j'ai eu une réunion familiale puis ça a été vraiment rough. Vraiment. Sincèrement, là. Et quand je suis parti de la réunion, là, je ne me souviens pas de la route que j'ai faite pour arriver chez nous. Fait que tu sais, mon premier réflexe, c'était d'envoyer chier tout le monde, d'envoyer des messages, de menacer. Et là, je me suis dit, bon, je devrais appeler quelqu'un. Là, j'avais un appel dans trois minutes. Je ne pouvais pas appeler tout de suite. Et j'ai... C'est rare que j'ai ce réflexe-là. Mais là, j'ai dit, je vais confier ça à ma PS. Tu sais, je vais lui demander de me libérer de ce ressentiment-là, de le prendre parce que sinon, je ne suis pas capable de continuer à fonctionner. Juste le fait de faire ça, hey, pour une fois que je fais quelque chose qu'on me suggère, comme... là, je suis comme... Et par la suite, malgré le fait que je m'étais senti comme attaqué, c'est moi qui ai envoyé un message, moi, Angelo. J'ai envoyé un message pour dire, je m'excuse de la façon que j'ai agi durant la réunion. Je m'excuse de savoir que tu te sens comme ça à mon égard, mais je te pardonne puis il n'y a pas d'animosité puis je ne veux pas avoir de... Tu sais, je ne veux pas de guerre, je ne veux pas d'histoire. Ce n'est pas moi mon réflexe. Tu sais, habituellement, je cherche la confrontation. Là, on dirait que je ne cherche pas à avoir raison. Mais c'est que tu veux gagner ton point. Je suis avocat de formation. Il faut que j'aille raison puis je vais te prouver par mes arguments puis là, je vais essayer de rationaliser puis c'est comme fuck that, c'est souffrant, guys. Je n'ai même pas envie d'avoir raison, je veux juste être bien. Puis là, heureux, c'est next level. Moi, je veux juste être bien en ce moment. Là, j'ai fait ça le lendemain. J'ai parlé avec quelqu'un puis là, j'ai confié la situation. Là, il y a un autre level de libération et là, je laisse ça aller. On est juste dimanche, Marie-Pierre. Ça ne se réglera pas en 72 heures. Mais nonobstant ça, c'est pas moi ça. Là, je raconte ça à ma femme puis elle comme... Il est bouillage dans l'hôpital. Oui, mais c'est vrai puis je pense que c'est ça qu'on essaie de nous enseigner. Fait que si je considère avoir ces réflexes-là, ça devrait bien aller. On touche du bois. Moi, je m'engage aussi à être transparent, à être dans la discussion, dans la communication puis surtout dans l'écoute parce que je pense que mon problème, c'est que je parle, je parle, je parle, mais la communication, c'est aussi d'écouter. Je suis ouvert aussi aux suggestions puis tu as demandé à ton parrain, tu as dit si jamais je reviens de même, il faut que tu me le dises, s'il te plaît. S'il te plaît. Puis les gens qui m'entourent, il y a un gars qui est ici, il m'a dit « Ouais, je te voyais aller. » Mais j'étais comme « Pourquoi tu ne me l'as pas dit? » Parce qu'il faut que tu sentes que la personne, elle peut être réceptive à cette affaire-là aussi. Mais là, le fait que tu le dises aujourd'hui, bien là, ça se peut que… Attention au message que tu veux faire. Non, mais ça veut dire que là, on a cette fenêtre d'opportunité-là qui s'ouvre aujourd'hui. Puis ça se peut que le moment où on va te… Si jamais ça réarrivait, ça se peut que tu ne sois pas réceptif au moment où on va te le dire. Sauf qu'il y a une voix dans ta tête qui va dire « Ah, Christ, c'est moi qui l'ai demandé. C'est moi qui ai dit que je voulais le savoir, je suis en train de chérer. » Puis ça s'applique à moi aussi. Si à un moment donné, vous sentez que je suis complètement à côté de la traque, il faut que je le sache. parce que c'est de l'amour, ça. De dire à quelqu'un, je pense, en tout cas d'un œil extérieur, que ça ne va pas. C'est sûr que sur le coup, l'ego peut dire « Il est en train de m'attaquer. » Sauf que quand tu le regardes avec tes yeux extérieurs, tu vois que c'est quelqu'un qui a envie de prendre la main, qui a envie de t'aider puis qui a envie de t'accompagner là-dedans. Parce que sinon, la personne, elle s'en fout. Elle s'en fout complètement puis elle te laisse chérer et c'est de le voir comme un acte d'amour puis un acte d'affection plutôt qu'un acte de confrontation. Puis, il y a quelque chose que je voulais dire. Tu sais, quand tu parlais d'appliquer les principes, faire de la méditation, tout ça, il y a quelque chose qui revient beaucoup dans mon environnement thérapeutique de ce temps-ci, c'est que beaucoup de gens utilisent le programme, moi, j'appelle ça le programme 9-1-1. C'est quand ça ne va pas que là, ils sont prêts à faire un meeting par jour, rappeler le parrain. Je pense que l'expérience qu'elle m'a montrée puis ce que je vois, parce que moi, je ne suis pas parmi les plus vieux membres, mais il y en a qui me donnent l'exemple aussi, merci. C'est ceux qui sont bien, ceux qui sont heureux. C'est les gens qui font un petit peu de tout ce que le programme suggère, mais tous les jours. C'est comme, c'est de la prévention. Puis fais ton melting pot qui te fait du bien. Tu sais, le tien, puis le tien, puis le mien, ce n'est pas vraiment facile. Selon ça, mais fais toujours quelque chose. C'est de la prévention. Au lieu de toujours, encore une, je n'aime pas dire toujours, au lieu de souvent, ça va bien, on arrête de faire ci, on arrête de faire ça, puis là, tout d'un coup, ça ne va pas bien, là, on rembarque tout. Tu sais, ça fait des gros high puis des gros down. Moi, je veux être en rétablissement, je veux être dans le milieu. C'est plus équilibré. Fait que c'est ça, moi, pas tous les jours, mais cinq, six fois par semaine, je lis mon juste pour aujourd'hui, le matin. Encore? Je fais ma dixième. Encore? Mais tu te fais dire que tu l'as lu 34 fois parce que si tu l'as lu à chaque année, la journée. Oui. Tu ne connais pas par cœur. Puis des fois, je le lis à 7 heures le matin puis à 7 heures et quart, je ne me souviens plus de ce que j'ai lu, mais ce n'est pas grave. J'ai fait quelque chose de rétablissement. Fait qu'une lecture spirituelle, on va dire. Oui, tous les jours. Quelque chose qui me ramène à pourquoi ma vie fait un sens. C'est drôle avec mon amoureuse. On jasait hier soir puis on parlait. Elle, c'est une membre, Jean-Claude? Oui. On parlait de ma relation avec les produits de Coke. Ah oui. Toi, tu es au courant de ça. Il ne boit pas de Coca-Cola. Moi, je ne bois aucun produit marqué Coke dessus depuis que je suis en établissement. Je sais qu'il n'y a pas de cocaïne dedans, mais c'est mon engagement envers moi. Il n'y a pas de Coke qui rentre dans mon corps. Oui. That's it. D'aucune façon possible. Moi, je n'en bois pas rien qu'à cause du sucre. Mais c'est ça. Je suis en même place que toi, mais pas pour les mêmes raisons. Moi, c'est juste un rappel de mon engagement envers moi-même que moi, je ne veux plus consommer. Donc, j'ai plein de petits trucs. Puis, tu sais, on parlait de grain d'espoir. Tu l'as dit quand on s'est rencontrés. Grain d'espoir, quand on l'a parti il y a deux ans et quelques, tu l'as dit que c'est une des choses qui t'a empêchée de rechuter. Fait que oui, on le fait pour aider quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais dans ton cas, la journée où tu as eu envie d'aller consommer, juste de penser à « Hey, je suis en grain d'espoir. Je ne peux pas aller consommer. » Mais c'est un autre pion qu'on a mis en place sur l'échec qui est puis il t'a servi cette journée-là. Tu sais, la communauté puis notre entourage, il y a des gens qu'on côtoie à travers la fraternité qu'à un moment donné, tu n'as pas envie de décevoir. Tu sens que tu as comme une responsabilité aussi envers ces gens-là. Fait qu'au-delà de la responsabilité envers le grain d'espoir, c'est aussi les gens qui ont besoin de moi puis moi, j'ai besoin d'eux. Fait que c'était aussi, tu sais, ce n'est même pas une option de retourner. Je ne peux pas me le permettre. Puis tu sais, le rétablissement doit venir en premier lieu. Tout le reste, c'est du fla-fla. Mais si je ne suis pas dans le rétablissement, je ne peux pas être là pour moi, je ne peux pas être là pour ma famille, je ne peux pas être là pour les enfants, je ne peux pas être là. Puis là, on peut continuer la liste pendant trois jours. Fait que l'essentiel, c'est dans le rétablissement. Quand j'ai rencontré Chani, la première date, je commençais dans mon rétablissement. J'avais 90 jours d'obstinence. J'allais chercher un trois mois bientôt. Et pour moi, c'était comme beaucoup de temps. Je suis arrivé avec le gros livre. À ta date? Oui. J'ai dit... Ça, c'est moi. Parce que j'étais comme, si je ne suis pas honnête... Non, mais juste à jour, j'étais comme, si je ne suis pas honnête, je vais me vendre l'idée que ce n'est pas important mon rétablissement. Là, j'ai donné le gros livre. Puis elle était comme, ah, cool. Ce n'était même pas comme... Ce n'était pas un big deal. Fait que j'étais comme, ça, c'est moi. Si je ne prends pas soin de ça, bien, oublie ça. Si je repars, bien, tu ne me reverras pas. Fait que je ne peux pas passer tes besoins au-dessus de ça. Je ne peux pas... Il y a comme une ordre. Il y a comme une pyramide de priorité. À un moment donné, tu oublies c'est quoi le rétablissement. Là, tu te rappelles l'abstinence. Tu es abstinent. Tu sais, l'important d'abord, je suis abstinent. Mais tu oublies qu'il y a des principes qui viennent. Fait que j'ai remis ça dans ma vie. Puis je pense que de faire un genre d'intensif, de faire une mise au point, je pense que pour moi, ça va être essentiel. Ça va être quelque chose que je dois faire. Tu sais, un ressourcement. Appelle-les comme tu veux. J'ai appris qu'il y a juste 4 % de la population qui fait des choses pour sa croissance personnelle. Ça veut dire qu'il y a comme 96 % des gens qui vivent sans jamais se poser la question. Puis ils sont tout le temps gelés sur quelque chose. Ils finissent le boulot. Ils arrivent à la maison, ils sont sur TikTok, ils sont sur Netflix. Mais tu sais, ils ne prennent jamais un moment pour dire ou faire une formation. Ou lire un livre sur la croissance personnelle. Donc là, je suis comme, bon, mais moi par contre, maintenant, je le sais. Je peux faire des actions positives. Ça fait que c'est juste ça que je me souhaite. Je sais que je vais encore avoir des moments, mais je me souhaite de rester comme connecté. Puis j'ai besoin de votre aide, sincèrement. Ça fait que je suis vraiment dans la gratitude d'avoir eu cette conversation-là avec vous. Je suis vraiment dans la gratitude de pouvoir faire ce que j'aime parce que le podcast c'est devenu aussi pour moi un hobby. fait que tu sais, quand j'ai arrêté de consommer, je n'avais plus. Je ne savais pas c'était quoi que j'aimais. Les gens, mon intervenant qui est Jean-Pierre, qui est venu partager son expérience, il m'avait dit c'est qui Angelo puis je n'étais pas capable de te dire à un moment donné tu réalises que tu ne te connais même pas. C'est quoi que t'aimes? C'est-tu moi? Mais là, t'arrêtes de consommer. On va dire que je commençais à consommer à 11 heures le matin. Oui. Là, t'arrêtes. T'as du temps libre. Qu'est-ce que tu fais pour occuper tes journées? Aujourd'hui, tu le sais ce que t'aimes. T'aimes la course, t'aimes passer du temps avec ta famille, t'aimes voyager, t'aimes partir des projets, t'aimes faire du podcast. Créer du contenu, j'aime ça être dans la créativité. Fait que à travers ça, ça me permet d'utiliser ce côté-là que j'aime. Fait que t'sais, mais sans vous, ça n'existerait pas. Je pense que l'idée que je me suis vendue à un moment donné, c'était que moi, je suis grain d'espoir. Je suis le grain d'espoir. T'sais, c'est grain avec un S puis c'est nous trois et tous les gens qui viennent alentour qui ont contribué, que ça soit Florian, notre producteur, Anthony qui aide à faire la préparation Max qui est ici. Toutes ces gens-là font partie. Jason, Jason de Rockman, metal. Des gens qui ont cru à ça dans cette folie-là. Qui ont embarqué là-dedans puis qui ont accepté de venir partager leurs histoires aussi parce que... De le faire publiquement. Oui, on brise l'anonymat des gens en faisant ça. Donc, il faut que tu sois prêt aussi à ce qu'on t'aborde, ce qu'on t'accoste. Des fois, dans des meetings dans la rue, les gens s'en font parler quand ils viennent ici à Grain de l'espoir. Donc, c'est la partie. Juste Joliane, elle a reçu, je pense, 1000 messages après son épisode. C'était tous des mots d'encouragement. Elle, ça l'a gardé. Le fait de se dénoncer comme publiquement puis d'avouer qu'elle avait un problème, elle a eu une vague d'amour. Mais des deux bords, ça peut aussi des fois être négatif puis ça peut être positif. Il faut que tu sois prête à ça. Puis moi, je l'ai dit hier. Je pense bien honnêtement que c'est ça que j'allais dire. Mais les gens en rétablissement, on est tous des gens comme on est fait à la félicitation, ça prend de l'humilité, ça prend du courage. Mais si les gens ont la curiosité de venir regarder un podcast comme celui de Grain d'espoir, ils ne sont pas là pour chier sur le monde ou pour envoyer des insultes. En tout cas, s'il y en a une qui aurait dû recevoir, mettons, de la haine au début, ça aurait été moins puis ça n'a jamais été le cas. Donc, je pourrais... C'est un désobligeant des fois, mais c'est correct. Puis c'est vrai. Mais tu ne pourras jamais satisfaire tout le monde. 100 % des gens, c'est impossible. Bien, c'est le temps de wrap it up. Nous autres, on avait dit, on fait un petit 45 minutes, quelque chose de pas long, pas long, ça va être court, je veux un rabais sur la production de l'épisode. Eh les gars, merci beaucoup. Merci Angelo, merci Jean-Claude. Merci à vous d'embarquer dans cette aventure-là avec nous, de nous suivre mois après mois, épisode après épisode, de continuer d'acheter le café, de faire une différence pour des dépendants qui veulent s'en sortir, qui veulent se rétablir. Puis merci de faire partie de nos vies parce qu'on vous lit, on voit vos messages, on est touchés, on a envie de faire ce chemin-là avec vous. Donc, merci infiniment de faire partie de l'aventure Crain d'espoir. Les gars, on se retrouve le mois prochain avec un invité qu'on a le droit de dire parce que ça va être capoté flyer. C'est Simon de la retraite que tu as faite. Donc, pour les gens qui écoutaient Angelo, qui se questionnaient sur c'est quoi cette retraite-là, mais dans le prochain épisode, on va en parler. Puis on va parler aussi de son parcours parce qu'il faut ramener ça. On a tous les parcours en rétablissement. Moi, je voulais finir en disant sincèrement, merci de me donner cette deuxième chance-là, de me faire confiance. C'est toi qui te la donne, Angelo. Puis vous, vous me faites confiance aussi là-dedans. Merci, Jean-Claude. Même si des fois, tu dois encore me ramener, continue de me ramener à l'ordre. Il m'a ramené à l'ordre hier soir, Jean-Claude. Puis au début, ça m'a confronté. Au début, ça m'a confronté. Mais après, j'ai compris. L'intention était bonne. L'intention aussi est bonne de ma part. Je vous apprécie énormément. C'est tout? It's a wrap. Ah oui. Bon, non, je ne vais pas le dire. C'est l'est? C'est l'est? C'est a wrap. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501